Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va explorer les préférences de Safari. Dans le tutoriel précédent, on avait parlé de l'interface globale de Safari. Là, vous allez voir les options qui s'offrent à vous. Dans Safari, on va aller dans Préférences. Dans l'onglet Général, le premier onglet qui se présente à vous, vous avez le navigateur web par défaut. Si par exemple vous n'aimez pas Safari, vous décidez d'utiliser Firefox. C'est dans Safari, à ce niveau-là, qu'il faut préciser votre navigateur par défaut. Donc vous choisirez Firefox ou peu importe le navigateur. Une chose aussi importante, c'est de ne jamais effacer Safari du système, puisque c'est lui qui va gérer, au cas où vous n'ayez plus de navigateur, il faut quand même qu'il soit installé sur votre machine. On peut décider également que des nouvelles fenêtres s'ouvrent avec votre page d'accueil ou une page vide. la dernière page visitée ou les signer. Donc, à ce niveau-là, vous réglez votre adresse de page d'accueil. Donc ici, on a choisi Google. Au niveau de l'enregistrement des fichiers téléchargés, on peut décider qu'ils se téléchargent sur le bureau ou dans un autre emplacement, donc c'est à vous de définir précisément. Au niveau de la liste des téléchargements, on peut décider de les effacer manuellement en quittant Safari ou après un téléchargement réussi. Et on a également l'option pour ouvrir automatiquement les fichiers fiables. Donc, si vous préférez vérifier les fichiers, autant décocher cette case pour plus de sécurité. Et donc, ouvrir les liens depuis les applications. Donc, si par exemple, vous recevez une page à visiter par mail, vous pouvez décider que ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans la fenêtre active. Donc, c'est quand même un peu plus intéressant de mettre dans une nouvelle fenêtre, comme ça, vous gardez la fenêtre sur laquelle vous étiez au début. Donc, dans l'onglet Aspect, on va avoir quelques paramètres. Donc, au niveau de la police à utiliser, au niveau de la police à espacement fixe, on peut également décider d'afficher les images à l'ouverture de la page ou non. Donc, ça, en fait, c'est pour, par exemple, les gens qui sont à bas débit, c'est quand même très intéressant de décocher cette case, comme ça, ils n'auront pas toutes les images qui vont se charger et ça permettra d'alléger la navigation. L'encodage par défaut est une chose assez spécifique. Donc là, il vaut mieux laisser Occidental Isolatin comme c'est par défaut. Donc, on va aller sur les signés. Donc, les signés, ce sont en fait vos favoris. Donc, sur Mac, on appelle ça des signés. Donc, vous pouvez personnaliser la barre de signés, donc inclure le carnet d'adresses. Donc, ça, comme je vous l'ai dit dans le tutoriel précédent, on fera un tutoriel pour bien expliquer cette option qui est vraiment très pratique. Vous le verrez à ce moment-là. Donc, vous pouvez inclure Bonjour également. Donc, le menu signé, c'est pareil. Vous pouvez inclure la barre d'adresses, le carnet d'adresses, etc. Et donc, dans les collections, c'est pareil. Synchroniser les signés avec d'autres ordinateurs via .Mac. Donc, ça, c'est quelque chose de bien spécifique si vous avez un compte .Mac. Alors, dans l'onglet, on peut activer ou non la navigation par onglet. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, on peut activer la navigation par onglet. C'est-à-dire que si là, j'ai besoin d'ouvrir une autre page, au lieu de faire Command-N pour ouvrir une nouvelle fenêtre, je vais rester dans la nouvelle fenêtre, mais dans un autre onglet. Donc, par exemple, je peux très bien être sur un site et grâce à un autre onglet, donc on peut en avoir autant qu'on veut, on peut naviguer dans la même fenêtre sur plusieurs sites et sur plusieurs pages différentes. Donc, ça évite d'être envahi par les fenêtres. Donc, on va retourner dans les préférences. Donc, les onglets, on active la navigation par onglet. Donc, vous avez les raccourcis ici pour ouvrir un nouvel onglet. Vous pouvez également décider de sélectionner les nouveaux onglets lors de leur création, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien qui va vous ouvrir un onglet, soit vous décidez, en cochant cette case, que vous allez voir apparaître la nouvelle page dont vous venez de cliquer, et également toujours afficher la barre des onglets. Donc, ça, c'est-à-dire que même si on ferme tous les onglets, la barre des onglets est quand même présente. Donc, au niveau des flux RSS également, puisque vous savez que Safari, comme moi, je vous avais parlé de Vienna, qui est un lecteur de flux RSS dédié, Safari peut gérer également les flux RSS. Donc, vous pouvez décider de mettre à jour automatiquement les articles, donc soit dans la barre de signer, soit dans le menu signer, toutes les 30 minutes, toutes les heures, tous les jours ou jamais. Vous pouvez également décider de colorer les nouveaux articles, donc pour plus de visualisation, et donc choisir la couleur des nouveaux articles, et également décider quand supprimer les articles. Donc, vous avez plusieurs fréquences de suppression qui s'offrent à vous. Au niveau du remplissage automatique, donc ça, ça va vous servir, par exemple, quand vous remplissez un formulaire, vous pouvez décider d'utiliser les informations de votre carnet d'adresse, nom et mot de passe utilisateur, ou autre formulaire. Donc, ça, après, c'est à vous de configurer ça. Donc, il faut quand même faire attention au remplissage automatique, bien vérifier les données qui sont entrées automatiquement. Donc, au niveau de la sécurité, vous pouvez, au niveau du contenu web, décider d'activer les modules externes. Donc, ça va être, par exemple, un plugin Flip4Mac, par exemple, qui va vous permettre de visualiser certaines vidéos, le Java, le JavaScript. Vous pouvez également, ça, c'est quand même pratique, décider de bloquer les fenêtres surgissantes. Donc, vous savez, les fenêtres de pub qui arrivent, c'est quand même plus agréable de ne pas les voir arriver. L'acceptation des cookies, donc toujours, jamais, ou seulement des sites consultés. Et, également, l'option qui vous confirme l'envoi d'un formulaire non sécurisé. Et donc, dans le dernier onglet avancé, on a un réglage pour l'accès universel. Donc, ça, c'est tout ce qui a trait à une configuration spécifique de votre ordinateur suivant un handicap. Donc, ne jamais utiliser les tailles de caractères inférieures à 9, justement, si vous avez des problèmes de vue. Vous cochez ça, et donc, vous n'utiliserez pas des caractères inférieurs à 9. La touche tabulation, donc, permet de naviguer parmi les objets des pages web. Donc, ça, ça vous permet de naviguer directement au clavier, dans les pages. Vous avez également des feuilles de style. Donc, ça, c'est assez spécifique. Et les proxys, si jamais vous êtes connecté à Internet via un serveur proxy. Voilà, donc, pour les références de Safari, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à régler pour vraiment personnaliser votre navigateur. Voilà, donc, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.